La famille de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'emploi est très honoré de vous accueillir ce matin pour la pose de première pierre de l'initiative présidentielle de construction du village numérique de Guinée. Depuis la création de cette école, je vais d'abord préciser que cette école était une ferme qui appartenait à un investisseur français dans les années 30. Il y avait érigé une porcherie et cette porcherie a grandi et est devenue une grande entreprise. Et quand la Guinée a accédé à sa souveraineté, la Guinée a décidé d'en faire une école. Cette porcherie, c'était un hangar. Monsieur le Premier ministre, ce hangar existe toujours, il est là et il sert de salle de classe à nos enfants. Il est juste là. Et le Président l'a découvert. Le Président aussi a fait le tour des salles de classe qu'il y avait ici, ou qu'il y a ici encore, que vous pouvez voir. Il y a une centaine d'écoles d'apprenants entassés dans 10 mètres carrés, 15 mètres carrés et 20 mètres carrés. Depuis l'indépendance de la Guinée, cette école n'a pas connu une brique de rénovation. Et quand le Président a découvert ça, il a immédiatement instruit d'en faire un projet d'envergure nationale. Et pour ceux qui le connaissent savent que pour lui, le numérique nous permettra de rattraper le retard que nous avons vis-à-vis d'autres pays et d'entrer dans la modernité. Et donc, nous avons conçu, sous sa clairvoyance et avec votre bénédiction et l'apport de tous les ministres qui ont travaillé sur ce projet, le village numérique de Guinée. C'est quoi le village numérique de Guinée, messieurs premiers ministres, chers invités ? Il s'agit d'installations polytechniques, multi-niveaux, qui vont permettre de construire les champions du digital de demain, les champions guinéens. L'ulti-niveau, parce que les installations vont permettre d'accueillir des élèves au niveau primaire, de leur donner une éducation orientée vers le digital jusqu'à l'université au niveau ingénieur. Dans ce parcours, il y aura, au-delà du pôle d'éducation numérique, il y aura le pôle entrepreneuriat numérique. Les Guinéens qui se distingueront par leurs idées, par leur innovation, vont trouver ici, sur ce site, des installations, des infrastructures et un programme qui va les aider à grandir et à devenir de grands entrepreneurs et à proposer leurs services et leurs produits à la Guinée et au reste du monde. La Guinée est intelligente, les Guinéens sont intelligents, et si on met une telle infrastructure et un tel programme en place, on est sûr de compétir devant n'importe quel pays du monde sur les questions du digital et surtout en Afrique. Il y aura un pôle école nationale du numérique. Il y a quelques semaines, mon département a engagé un vaste programme de rénovation des cours et programmes. Dans cette rénovation des cours et programmes, nous avons estimé qu'il faut construire une école spécifiquement destinée vers les métiers du digital. Et nous avons co-construit cela avec toutes les parties prenantes qui entrent dans le domaine du digital. Donc le ministère des postes de télécommunication et de l'économie numérique, les entreprises de telco, les entreprises qui évoluent dans le digital, ainsi que toutes les autres entreprises qui ont pris pour orientation d'utiliser le digital pour améliorer leur performance. Il en est ressorti un rapport, et ce rapport nous a permis de faire le design d'une école numérique qui sera également implantée sur ce site. Et puis il y a un pôle recherche et développement et innovation qui va permettre justement de nourrir tout ce parcours et de permettre à nos jeunes de pouvoir bénéficier des recherches et des innovations ou des dernières trouvailles pour améliorer et augmenter leurs entreprises. Monsieur le Premier ministre, dans la construction de ce projet, nous avons sollicité beaucoup de partenaires techniques et financiers. Vous serez heureux d'apprendre que l'essentiel du financement de ce projet vient de la Guinée, et vient de structures guinaires. Donc tout de suite, avec vous, et sous la clairvoyance du président de la transition, l'Ansutaine s'est mobilisée pour pouvoir nous mettre à disposition un financement. L'autorité de régulation des postes de télécommunication s'est mobilisée pour nous donner un financement. Le ministère lui-même a réaménagé son budget pour pouvoir mettre à disposition un financement. Mais le président lui-même a intervenu pour que d'autres partenaires entrent dans la couple de financement qui va compléter l'essentiel de ces travaux qui vont durer 12 mois. Dans cette installation ici, vous avez une installation qui s'occupe des questions de formation sur l'autorerie, la restauration et le tourisme. Ici, il y a le CFP maritime, mais il y aura également d'autres installations, y compris le logement des enseignants, le logement des fonctionnaires, et qui va permettre d'évoluer en toute sérénité, monsieur le Premier ministre. Voilà résumé, monsieur le Premier ministre, l'initiative du président Mamadi Doumbouya de doter la Guinée, enfin, d'un outil qui va permettre à la Guinée d'entrer de plein pied dans l'économie numérique moderne. Et 12 mois après ici, je serais honnête de vous accueillir, ou surtout d'accueillir celui qui a initié ce projet, le président Mamadi Doumbouya, pour lancer la première cohorte de jeunes guinéens résolument orientés vers la modernité. J'aimerais finir par remercier très sincèrement le ministère des Postes de télécommunication et de l'économie numérique, la présidence de la République, le ministère de l'Habitat qui nous a permis justement de sécuriser le foncier, l'Institut de l'ARPT, dont les directeurs généraux sont à applaudir, je me demande de les applaudir très très fort, les autorités communales de Ratouman, les sages de Ratouman, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Bienvenue dans le futur, bienvenue au village numérique de Guinée, et que cette initiative présidentielle puisse prospérer, je vous remercie. Je suis particulièrement heureux d'être dans cette enseigne boisée du centre de formation professionnelle de Kakimbo ce matin, pour procéder à la pose de la première pierre du complexe du village numérique de Guinée. Le projet de village numérique, comme venait de mentionner M. le ministre de l'enseignement technique, est le fruit de la volonté du président de la transition d'enranciner la digitalisation dans le parcours académique des jeunes Guinéens. M. le président de la transition, pleinement conscient des enjeux actuels et futurs du numérique, son excellence, le colonel Mamadi Dungouya, a récemment rappelé dans son discours que notre pays ne peut être en marge de la transformation numérique, en marge partout dans le monde. homme d'action méthodique, il a mis en place, il y a un an, l'agence nationale de digitalisation de l'état landais au niveau du ministère des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Aujourd'hui, avec ce projet porté par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, nous amorçons une nouvelle dynamique dans la digitalisation. Le village numérique, comme venait de dire M. le ministre, a pour objectif de permettre à la jeunesse guinéenne d'acquérir les compétences et les techniques dans les nouvelles technologies. Il s'agit particulièrement d'offrir tous les accès au numérique afin de créer un environnement favorable à l'émergence des champions guinéens dans les métiers du futur. La Guinée en a besoin, la jeunesse en a besoin et les jeunes filles en ont également besoin pour entrer dans le monde numérique qui s'est ouvert à nous à la fin du siècle dernier et qui reste encore à conquérir. Les nouvelles frontières de la connaissance humaine sont liées à la maîtrise des nouvelles technologies développées dans tous les secteurs de la vie, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, de l'environnement et de la richesse scientifique. Nous voulons créer une génération de talents guinéens capables de relever les défis de l'innovation technologique et de contribuer au développement du secteur numérique. Mesdames et messieurs, le village numérique de Guinée sera bien plus qu'une simple construction. C'est une vision de l'avenir de notre pays. Une vision dans laquelle nous devenons une nation prospère et compétitive sur la scène internationale. Selon les instructions du chef de l'État, nous sommes donc déterminés afin de la guiner un acteur majeur dans la révolution numérique en Afrique. Nous reconnaissons, nous savons que notre pays a pris suffisamment de retard dans le développement de ce secteur. On a dû attendre 26 ans avant d'être reliés au premier cadre sous-marin en juin 2014. En fin 2018, nous étions classés, je dis bien la Guinée était classée l'avant-dernier pays africain pour la qualité de l'Internet. Et aujourd'hui encore, le déploiement du backbone national n'a pas encore produit tous ses effets excomptés. C'est pourquoi le CNRD et le gouvernement se sont engagés à réduire la facture numérique en accélérant l'accès à ce backbone national par les services publics de grandes entreprises et les fournisseurs d'accès à Internet. Conscient donc de ce potentiel, de cet outil et de la valeur créée par l'usage rependu et démocratique du numérique dans les pays à ressources limitées, la Guinée va multiplier les initiatives pour attraper ce retard. Les jeunes filles seront au centre de cette révolution. Plus que jamais, nous restons convaincus que le numérique est le levier le plus approprié pour accompagner tous les publics dans leurs aventures de formation, d'innovation et de création de la richesse. Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, j'adresse mes remerciements aux partenaires techniques et financiers, ainsi que à la RPT, à l'ANCITEL, et également au ministre en charge de l'enseignement technique et de son cabinet pour la qualité technique de ce projet du village numérique. Je remercie vivement ici le président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour son appui constant pour son appui constant au système éducatif en général et au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi en particulier. Ensemble, nous pourrons faire de la Guinée un leader dans le domaine de la technologie. Et je suis sûr que nous pourrons être un exemple de réussite dans le monde numérique. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinènes, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. du ministre secrétaire général à la présidence. Coup de prononci du ministre Guillaume Awing et du ministre des Transports, du ministre général de l'RPT et du ministre du Travail public, également, monsieur le ministre de l'Économie. monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme et de l'Artisanat, pour son but. Madame, ce temps que tout se peut accélère l'érection du village. Merci à tous. Mettez-vous, monsieur le ministre du Travail public, c'est un moment de l'économie. 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 de l'économie. Sauf ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada